bonjour à toi et bienvenue sur canoute télé je suis très heureuse de te retrouver on reprend les bonnes habitudes pour le chapitre one piece de cette semaine n'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur youtube je te remercie cette semaine le chapitre 1057 rideau de fin que nous réserve oda pour ce chapitre vraiment hâte de le découvrir donc on est parti pour la page numéro 1 on raconte une histoire dans la capitale donc on sent pareil la musique des nuages sombres se forment une tempête apparaît dans le ciel consumant onegashima le décor est planté pour une histoire de devoir et d'honneur c'est l'histoire des serviteurs royaux et leur quête pour que le nom de kozuki oden brille à nouveau cette première page donc je vais la résumer car beaucoup de dialogue tout simplement donc en fait les habitants de wano sont regroupés dans une pièce et on va enfin leur raconter la vraie histoire de wano la page suivante forêt près du port de tokage à udon quoi tu ne pars pas en mer yamato non je reste j'en ai déjà parlé à luffy et les autres quoi tu es vraiment satisfaites de ça yamato demande kinémon je ne suis pas la bienvenue ici tu les nous sommes juste confus tu disais que tu avais pris ta décision tout à l'heure oh ça eh bien oden a commencé son voyage en faisant le tour de wano je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses que je ne comprends pas mais je suis sûr que je trouverai mon chemin si je suis ses traces et je finirai bien par atteindre la mer tôt ou tard incroyable tu as pu leur raconter tout ça quoi alors limite je vérifie je me dis manque une page il ya quelque chose qui manque mais en fait non donc yamato qui nous parle pendant 30 40 chapitres qu'elle veut prendre la mer qu'elle veut suivre les traces d'eau d'un ou autre pour au dernier moment dire en fait non je viens pas je ne pars pas avec eux alors j'ai une pensée pour une copine qui nous fait le coup à chaque fois je veux des places je veux des places et au dernier moment ah non en fait je viens pas je veux vivre mes propres aventures bah écoute je vais quand même attendre la fin de chapitre pour prononcer est ce que c'est je ne viens pas mais je viens quand même est ce que le fi va l'obliger à monter ou est ce qu'il va accepter cette décision en tout cas ce chapitre commence déjà à me surprendre alors momo ça suffit ils ont dû me snobber intentionnellement pourquoi faire ses adieux à tout le monde sauf à nous donc là on a le flashback quand kaido portait comme ça momo au dessus du toit comment tu t'appelles moi c'est le fi la page suivante c'est toujours les flashbacks des moments en fait partager entre momo et le fi grand discours pour une anguille tu n'es rien d'autre qu'un sang ignorant qu'est ce que tu es momo juste une figure de proue tu vas juste rester là et pleurer je veux battre kaido idem quand momo s'est fait kidnappé par kanjuro quand momo est enchaîné sur la croix lors du concert je vais te demander une dernière fois gamin quel est ton nom kozuki momonosuke l'homme qui deviendra le shogun de wano donc simplement les cases s'enchaînent sur donc les souvenirs hyper important de momo nous ne nous sommes peut-être pas toujours entendus mais nous avons quand même fait un long voyage ensemble et qu'il vraiment sans coeur ah non je me suis trompé sur toi le fi espèce de monstre il confond être libre et être libre d'être impoli j'ai tort kinémon pas du tout d'ailleurs sire momonosuke y a-t-il une raison pour laquelle nous ne voulons pas silence dit momo vous êtes le shogun incontesté de wano maintenant selon les paroles de le fi je n'aurais peut-être pas d'autre choix que de le découper en morceaux pour cet affron on y croit kinémon parfait c'est la voix du samouraï je croyais qu'on était pote le fi yamato je pense que vous exagérez un peu il nous a humilié oublie cela sans lui donner quelques coups de morsure est impossible et on repart sur le port de tokage à udon l'eau rappelez-vous les gars la prochaine fois qu'on se verra ce sera en tant qu'ennemi ne pleurnichez pas si on tire pour tuer le fi compris chopper a bientôt trifouillé la ferme et il y a même qui de prenez le large sur cette case il y a brook sanji chopper nani zoro et on entend momo crier et bande de monstres kinémon également est en colère le fi enfoiré que signifie cet outrage comment peux tu abandonner sans un mot les deux camarades que tu connais depuis plus longtemps tu as mis en colère le shogun qu'as-tu à dire pour ta défense mais quel est le problème on se voit maintenant n'est ce pas le fi c'est un décret du shogun ne pars pas s'il te plaît je me sentirai si seul donc là on a vraiment un momo qui craque littéralement ça y est je pense qu'il prend enfin conscience que le fi et tous les mugis vont partir je veux être avec toi pour toujours ça ne peut pas se finir comme ça mon n'oublions pas que momo même s'il s'est transformé physiquement il a toujours la mentalité d'un enfant à momo se met à genoux tête baissée je n'ai réussi à survivre parce que tu étais là c'est grâce à toi que je peux rire à nouveau merci beaucoup d'avoir vengé mon père et ma mère tu vois je ne peux même pas m'exprimer correctement maintenant j'ai peur de ce qui va se passer ensuite ne partez pas s'il vous plaît on a un zoro avec un sourire c'est un spectacle assez pitoyable et nami par contre avec la larme à l'oeil laisse le tranquille c'est encore un enfant à l'intérieur du sort dit le fi ouais c'est prêt la page suivante on a attendu ici tout ce temps parce que je voulais te donner ça tu ne peux pas jouer au dur avec moi momo même si tu es un peu plus grand maintenant je sais comment tu es à l'intérieur dit le fi tu es un petit idiot faible mais je te considère comme mon petit frère par ses paroles c'est encore plus beau qu'une preuve d'amitié c'est une preuve de fratrie le fi offre le drapeau des chapeaux de paille quand les temps seront durs regarde le et rappelle toi de tes aventures en mer accroche le quelque part à wano si des ennemis s'approchent ici montre leur ça leur fera savoir que se moquer de nos amis c'est se moquer de nous aussi ça veut dire que je suis l'un d'entre vous dit momo kinemon yamato momo si l'un d'entre vous veut devenir pirate un jour je viendrai vous chercher tout de suite c'est bon dit yamato mais rappelez vous je ne veux pas de mauvaises à bord oui dit momo prends soin de yamato ouais allons-y garde le moral shogun bonne chance momo nosuke kinemon oui note mes mots un jour je surpasserai kozuki oden je serai à vos côtés quand cela arrivera dit kinemon vous parlez de moi dit yamato non nami c'est bien mettons le cap sur akumaï le port principal est là bas on m'a dit qu'il y a un ascenseur qui peut faire descendre les bateaux je pensais que puisque nous avons franchi une cascade pour arriver ici nous devions tomber dedans pour partir kid ouais c'est logique vous allez utiliser le port principal c'est le moyen le plus sûr après tout parfait pour les mauvillettes forcément y'a les gros yeux de l'eau comme de luffy le plus sûr non luffy c'est bien la sûreté ne te laisse pas avoir ça y est donc là on a les trois flottes aussi bien de l'eau de luffy et de kid qui saute de la cascade arrête non on va tous mourir la puissance des or la loi recrutée par le seigneur momo nosuke et kinemon les a fait ressembler à de véritables rois de la sagesse leur puissance est abattu comme un tsunami furieux anéantissement tous sur leur passage même kaido le roi dragon et le serpent à huit têtes n'ont pas résisté à leur assaut les cieux eux mêmes se sont déchirés tandis que les cris douloureux résonnaient dans l'air pendant ce cas où la princesse yori a été accosté par orochi le serpent qui semble avoir péri dans les flammes dans une ultime tentative désespérée de vengeance la page suivante revient sur le discours et enfin la vérité que l'on donne à tous les habitants de wano sa tentative a été contre carré par un simple coup de sabre ce n'est autre que le second disciple oden denjiro qui possède la lame qui a séparé orochi de sa dernière tête maudite pour une fois que j'en vois un en page 13 dans les spectateurs il y a un panda man et donc là on raconte la fin de orochi et la princesse yori a refusé de flancher ou de frémir elle a maintenu son regard les 20 ans de souvenirs torturés du pays ont nourri son coeur la page suivante sur une double page on nous raconte maintenant le destin de yori ce discours de la princesse père mère mon frère et notre patrie écoutez ça kurozomi signifie charbon donc là on revoit la tête d'orochi qui a cramé on revoit quand même la tête de oden ils sont nés pour brûler et sur ce son de chamisaine et maintenant le temps glisse vers le jour après le festival où les querelles et les armes peuvent enfin reposer une vérité choquante est révélée au port où les croissants de lune inversée se sont rencontrés le dénouement de cette violente saga est une joyeuse réunion honnêtement j'ai des frissons sur ce discours le sang versé pour faire revivre le clan ne sera jamais oublié une trace de leur sacrifice sera toujours portée par le vent cela conclut le récit d'aujourd'hui sur les célèbres samouraïs de notre nation une magnifique image où on a bien sûr momo en tant que shogun au centre tous les fourreaux sans oublier tama yamato qui situe bien entre neko et inu et comment ils nous sont miraculeusement revenus sur ce je pense qu'une pause bien méritée s'impose momo où allons nous placer ce drapeau jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau adieu rideau de fin l'arc wano fini la volonté héritée ne s'effacera jamais et fin de chapitre mon ressenti sur cette fin de chapitre wano était tellement riche en événements tellement riche en informations que limite on a quand même ce petit goût d'inachevé où plein de questions reste en attente une fin de chapitre émouvante où ça y est momo va être face à ses responsabilités momo qui a su évoluer grâce à luffy à ses paroles à cette détermination il se retrouve le shogun de son pays heureusement il est très bien entouré mais il ya quand même cette question de yamato d'accord elle veut faire comme oden mais il ya quand même cette petite part de moi qui voulait qu'elle monte sur le seni si on veut le vrai narrateur de cette histoire ce n'est pas tes envies ni les miennes c'est oda c'est lui le chef et comme d'habitude il faut faire confiance à oda s'il a choisi qu'elle ne vienne pas sur le seni tout de suite c'est qu'il y a sûrement une bonne raison que l'on découvrira très prochainement cette réaction live review est déjà terminée si elle t'a plu merci pour ton pouce ton commentaire n'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur youtube je suis également disponible sur tik tok et twitter mes plus gros réseaux et il ya aussi une page insta facebook vous êtes tous les bienvenus je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à très bientôt merci